Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde de l'émission Samedi de lire et aujourd'hui je reçois l'auteur que j'ai reçu la première fois qu'en a commencé Samedi de lire, l'auteur Chloé Varin. Bonjour Chloé, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va très bien et toi? Oui, ça va super bien et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs qui ne te connaissent pas. Alors tu as fait un DEC en arts dramatiques, certificat en création littéraire, des études en communication et un certificat en scénarisation. Et tu as publié ton premier roman à l'âge de 21 ans en 2008. Oui, c'est bien ça. Par hasard, rue Saint-Denis, aux éditions Stanky. Comment on en vient justement à publier un premier roman à 21 ans? En fait, moi, par hasard, rue Saint-Denis, c'était le résultat en fait de mon certificat en création littéraire. On devait rendre un texte d'environ 15 000 mots. J'avais eu des bons commentaires de mon professeur, de la réviseur et tout. Puis ça m'avait donné l'élan pour justement l'envoyer à une maison d'édition. Je l'avais envoyé au groupe Librex. Puis ensuite, je suis partie, moi, en voyage. J'ai complètement oublié ça. J'ai évacué ça de mon esprit. Puis six mois plus tard, j'avais une réponse qui était positive des éditions Stanky. Donc, c'était comme un rêve un peu trop fou qui se réalisait. Je ne m'y attendais tellement pas. Donc là, j'étais revenue au Québec à ce moment-là pour justement, bon, faire la réécriture du texte et tout. Pour allonger aussi, parce qu'il était un peu trop court pour la publication. Donc, c'est comme ça que je suis devenue auteure par la force des choses. Et tu parles de voyage. Tu es une grande voyageuse. Tu as voyagé beaucoup, beaucoup. Oui, j'ai habité en Espagne, en France, en Italie. Je me suis promenée beaucoup aussi en Amérique du Sud, Amérique centrale et tout. J'adore voyager, découvrir de nouvelles cultures. Je suis mariée avec un Italien aussi qui m'apprend beaucoup sur sa culture. Donc, vraiment, moi, je ne tiens pas en place. Et je veux qu'on parle un peu de ton grand succès auprès des adolescents avec Planche d'Enfer. Oui. Les quatre tombes. Oui, Planche d'Enfer, bien ça aussi, c'est un autre projet qui m'est tombée dessus pendant que j'étais en Italie à ce moment-là quand mon éditeur a pris contact avec moi. Il avait entendu parler de moi. J'étais chroniqueuse littéraire aussi entre-temps durant quatre ans. pour plusieurs médias. Puis, bon, donc, il m'avait proposé Planche d'Enfer. Bon, en fait, il m'avait proposé d'écrire une série pour les garçons et les filles qui traiterait de planche. Planche nautique, planche à roulettes, planche à neige, surf et tout ça. Donc, je trouvais l'idée vraiment emballante parce que j'avais fait un peu de planche, moi, à l'adolescence. C'était un univers qui me fascinait beaucoup. Et je trouvais que ça manquait en littérature jeunesse, que ce n'était pas un sujet qui était souvent abordé. Donc, voilà, je savais vraiment donner envie. Puis, ce que je trouve génial avec Planche d'Enfer, c'est justement que, pour moi, le gros défi, c'était de réussir à rallier les garçons, les filles. Et bien, ça a fonctionné. Défi, mission accomplie. Donc, c'était ça. Moi, j'avais envie aussi de donner envie de lire aux sportifs, de donner envie aux lecteurs de faire du sport. Donc, c'était tout ça, mon projet. Une vraie vedette auprès des ados parce que moi, je me rappelle dans les salons du livre comment tu avais des fils à pu finir de jeunes qui voulaient te rencontrer. Moi-même, je me pinçais. Mon premier cordon de foule à Montréal, j'étais comme, « Ah, c'est à moi, ça? C'est pour moi ou c'est pour l'auteur à côté? » Mais le rapport avec les jeunes est tellement agréable parce qu'ils sont tellement authentiques. Ils disent les vraies affaires. Ils sont moins gênés aussi de venir vers nous. Donc, nous, une fois rendus adultes, on dirait que ce n'est pas intimidant d'aller voir un auteur, mais on sent mal d'être groupi. On sent mal aussi, il y a moins de bouche à oreille, j'ai l'impression, entre adultes. « Hey, j'ai lu tel livre, on va le faire. » Nous, bon, on est des vrais passionnés de lecture, donc on va le faire entre nous. Mais ce n'est pas M. et Mme, tout le monde qui vont faire. Alors que les ados, dès qu'ils lisent quelque chose, qu'ils trouvent tripant, ils vont s'en parler entre eux. Puis ça crée une espèce, justement, d'engouement. Je les vois dans les salons du livre. On dit que les jeunes n'aiment pas lire. Moi, je n'y crois pas parce que ceux que je vois dans les écoles, quand je les rencontre dans les salons du livre, ils ont les yeux qui pétillent, ils t'en parlent avec tellement d'intérêt. Moi, je recevais des fois des courriels de jeunes filles qui étaient à leur chalet l'été avec leur amie, puis qui disaient « Hey, on était sur le lac, là, on pagaillait, puis là, on parlait de Loïc, puis là, de Sam, de mes personnages. » Puis on se demandait « Qu'est-ce qui varait? » Puis je me disais « Hey, ça les suit en dehors de l'école, ça les suit durant les vacances, ça les suit un peu partout. » Donc ça, c'est formidable. Est-ce que c'est facile d'écrire pour les ados plus que pour les adultes? Il faut être vrai. Il faut être vrai avec eux, je veux dire, comme avec les adultes, mais aussi j'ai l'impression, moi, je vais plus m'attarder sur le rythme pour que ce soit dynamique, que ce soit, qu'il n'y ait pas trop de lenteur. Je vais essayer de varier la longueur des phrases aussi, mais d'aller quand même droit au but. Puis j'aime beaucoup passer par l'humour, moi. Je pense qu'on a tous des défis au quotidien, justement, des ennuis. Donc j'ai envie que ce soit agréable à lire, même si j'aborde des thématiques des fois plus sérieuses. Bien, je le fais toujours soit sous le couvert de l'humour ou de façon relativement légère et positive, disons. Et dernièrement, tu as publié avec deux autres auteurs, Stéphanie Lapointe et Simon Bolleris, Casting. Oui, quel trio! Honnêtement, ça a été... Puis j'ai abordé et j'ai approché beaucoup d'auteurs pour ce projet-là, qui est mon idée à la base. En fait, j'en suis l'instigatrice. J'avais envie de travailler en collectif parce que je trouve qu'au Québec, on a probablement un milieu hyper solidaire, hyper dynamique. On a des artistes tellement formidables, donc je trouvais ça intéressant. Tu sais, les auteurs ont... Bon, je travaille en pyjama de chez moi. À un moment donné, je suis une bête sociale, donc à un moment donné, la solitude, ça finit par te peser. Donc, je trouvais, bon, pour toutes ces raisons-là, j'avais envie de travailler en collectif. Et c'était important pour moi aussi que les auteurs approchés aient une certaine connaissance du milieu du cinéma. En fait, mon casting se passe quand même comme on le suppose avec le titre. Ça se passe dans le milieu du cinéma, des acteurs et tout. Donc, j'avais envie que ce soit des auteurs qui connaissent le milieu de l'intérieur, qui l'aient déjà vécu d'une certaine façon. Bon, Simon Boulerice, qui est metteur en scène, dramaturge, acteur, danseur, artiste multidisciplinaire. Je pense que c'est plus facile pour le décrire. Stéphanie, qu'on a connue, évidemment, grâce à Star Academy, grande gagnante. Et aussi, bon, ensuite, qu'on a continué à découvrir dans les films. J'ai joué, bon, dans Aurore, l'Enfer-Martyre, dans La peur de l'eau, dans Liverpool et tout. Donc, je trouvais que c'était une artiste intéressante à ce niveau-là. Moi, je ne la connaissais pas personnellement, mais fin intéressant, j'avais auditionné contre elle. Ah oui? Pour un rôle, oui. Elle avait joué dans Le Négociateur. Oui. Et c'était son premier rôle à la télé. Et moi, bon, mon agente, elle m'avait dit, on sait déjà que c'est elle qui va l'avoir. Il y a des grandes chances parce que, bon, évidemment, c'était une grosse pointure et tout. Bon, ce n'était pas encore dans la boîte. Mais elle me disait, va quand même à l'audition, prends une chance et tout ça. Et finalement, bon, c'est Stéphanie qui l'avait eue. Je ne lui en veux pas, évidemment. Mais c'est drôle parce que c'est une amie qui nous a mises en contact. Moi, j'avais contacté l'auteur Etia Paventi, en fait, pour le projet Casting. Etia, qui est réalisatrice, qui a fondé les projets Kino et tout. Et elle m'a mise en contact avec Stéphanie parce que Etia n'était pas disponible à ce moment-là. Et Stéphanie était très intéressée. Et elle avait déjà écrit un texte, en fait, qui va être publié à l'automne chez K, numéro 5, par Tristan Malavoie, mon directeur littéraire. Donc, elle m'a fait lire ce texte-là. Je suis tombée en amour avec sa plume. Puis j'ai dit, OK, c'est ça. J'ai trouvé mes auteurs. On devait être quatre à la base. Je voulais trouver quelqu'un pour interpréter le rôle du réalisateur ou de la réalisatrice aussi. Puis finalement, à force de démarche, à un certain moment, on s'est dit, OK, je contacte deux dernières personnes. Puis si ça ne fonctionne pas. Puis finalement, en bout de ligne, je pense que je suis contente qu'on s'en soit venus à trois auteurs. Parce que c'était vraiment tout un casse-tête, le casting. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des livres qui se lisent. Il n'y a pas d'ordre précis, mais ça se passe en même temps. Ce n'est pas une suite. Donc, trois romans. Mais bon, tu le sais, parce que tu les as lus. En fait, c'est le regard du personnage sur l'événement qui se passe. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il fallait être hyper cohérent au niveau des dates, des intrigues, des événements, même de l'habillement, de la température. Donc, à quatre auteurs, ça aurait été encore une coche au-dessus. J'aurais encore moins de cheveux aujourd'hui. J'en aurais arraché encore plus. Avez-vous fait beaucoup de réunions, justement, pour vous mettre d'accord sur ce qu'il a se passé dans l'histoire? Oui, on a procédé de plusieurs façons, en fait. C'est que, bon, oui, on s'est rencontrés quand même plusieurs fois. Aussi, on se tenait toujours disponibles. Bien, je dis toujours, on a quand même une vie, chacun de notre côté. Mais, bon, sur Facebook, on s'écrivait. On s'appelait aussi, bon, des fois par courriel. Donc, vraiment, on se tenait toujours disponibles les uns pour les autres. Parce que, bon, on a des heures d'écriture différentes aussi. Des fois, Simon nous écrivait à deux heures du matin. « Hey, ça se peut-tu que mon personnage fasse des arts martiaux, admettons? » « Hey oui, bonne idée! » Puis là, toi, ton personnage, elle se met-tu beaucoup du purel? C'est des fois des questions qui sortaient un peu de nulle part. Donc, oui, il a vraiment fallu être en contact serré durant la rédaction. Parce qu'au départ, on voulait faire une écriture à relais. Donc, moi, j'aurais écrit le premier, je l'aurais envoyé, disons, à Simon, qui l'aurait envoyé ensuite, le sien, à Stéphanie. Mais ça nous amenait beaucoup plus loin dans le temps. Et aussi, on trouvait ça le fun, justement, l'échange. De le faire les trois en même temps, puis d'être les trois dans l'ambiance en même temps. Puis, moi, finalement, c'est un peu pour ça que je voulais faire un collectif, tu sais. Donc, je pense que ça a été la meilleure façon, finalement. J'aimerais ça qu'on parle un peu de ton personnage, Charlotte. Oui, je l'aime beaucoup, Charlotte. Eh bien, déjà, le nom... Bon, moi, si j'ai une fille, un jour, il y a peut-être des bonnes chances que je l'appelle Charlotte. C'est le nom de ma grand-mère, aussi maternelle. Puis, bon. Et Charlotte, elle vient de la Côte-Nord. Elle vient des Bergeronnes, qui est un petit village que j'ai visité l'an dernier à l'occasion du Festivre des Bergeronnes, qui est un événement formidable où on est accueillis comme des rois et des reines. J'en étais... C'était comme un rêve éveillé quand je suis sortie ici. En plus, c'était une invitation qui était arrivée un peu de façon impromptue, improvisée, parce que j'ai remplacé une auteure qui, malheureusement, ne pouvait pas se déplacer, qui était pour des problèmes de santé. Donc, bref, j'ai commencé à écrire alors que j'étais au Bergeronnes. Donc, je trouvais que c'était un bel hommage, disons, à rendre à cette petite communauté-là. Et, bien, Charlotte, c'est la fraîcheur incarnée. C'est un personnage qui n'aime pas être sous les projecteurs, qui ne voulait pas vraiment être comédienne. En fait, elle se retrouve... Malgré elle, un peu, parce qu'elle s'inscrit aux auditions. Elle se laisse convaincre par sa meilleure amie de s'inscrire aux auditions publiques pour le film Une famille à l'envers. Elle, à sa plus grande surprise, c'est elle qui est choisie. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur Charlotte? Sinon que... C'est ça, c'est un personnage tout en simplicité. Mais, en fait, ça revient à ce que je disais sur les ados tantôt. C'est un personnage, je pense, qui est authentique, qui est près de sa réalité, près de ses amis, qui est très ancré, en fait. Elle va avoir la chance de jouer avec son idole, en plus. Oui. Le beau Victor, oui, beau regard, qui est son idole, justement, dans la quotidienne, polie, pas polie, qu'elle regardait, en fait, tous les jours au retour de l'école. Donc, ça aussi, j'aurais pu tomber dans la relation amoureuse. Mais, en fait, elle est tellement en pamoison, si je peux dire, devant Victor, que déjà, juste le fait qu'il devienne son amie, c'est comme plus que ce qu'elle pouvait espérer. Donc, je pense qu'elle ne s'imagine même pas pouvoir tomber en amour avec lui. Puis, donc, elle a déjà aussi un amour de jeunesse de son côté, qui est le frère de sa meilleure amie. Donc, ça me permet, Chloé, on s'arrête et on continue de parler de Charlotte au retour. Absolument! Sous-titrage Société Radio-Canada